Bonjour les filles de bouche, hier je suis allé au supermarché parce que j'avais envie de me faire plaisir et je voulais me faire vous savez les produits grecs un peu de tarama sur du blini et autres le blini j'avais l'impression d'acheter d'acheter des actions à la bourse ou de changer de voiture ou incroyable quatre trucs comme ça un quart de smig je dis c'est pas possible je me suis dit non la france peut se passer de se faire par certains pour des produits aussi peu coûteux à réaliser et aussi cher en vente alors aujourd'hui je vous montre comment faire des blinis à bas prix nous avons besoin d'oeufs de crème liquide beurre lait farine levure pas grand chose pour les proportions je vous donne rien ici vous aurez un équilibre sur la vidéo après vous multipliez selon vos besoins si vous êtes 2 4 6 8 10 comment on fait on prend la farine et on y mélange la levure boulangère un petit sachet pour l'occasion on mélange bien là méfiez vous de ceux qui vous disent on met une pincée de sel le sel tue la levure donc faut pas mettre le sel maintenant faut le mettre à la fin là on va prendre notre blanc d'oeuf d'un côté on va mettre la crème avec le jaune on va faire tiédir le lait normalement à la casserole là comme ça va aller vite je vais le mettre quelques secondes au micro-ondes exceptionnellement là donc on ajoute le lait on va fouetter et ça on va le verser là on va fouetter comme ça jusqu'à obtenir une belle pâte bien bien lisse le beurre en réserve c'est pour faire cuire tout à l'heure le blanc en réserve là ça on va le mettre de côté à reposer pendant une heure donc on se voit dans une heure à tout de suite voilà une heure dix c'est pas grave s'il ya dix minutes de plus que j'ai laissé monter mon appareil maintenant j'ai mon blandeur je vais le monter en blanc ça va aller assez vite le sommet a toujours une petite pincée de sel quand on monte des blancs ça leur permet de tenir là je vais mélanger délicatement pendant ce temps là vous allumez le feu avec votre noisette de beurre sur une poêle j'ai failli oublier là vous mélangez délicatement pour bien incorporer les blancs surtout pas avec un fouet j'ai failli j'ai failli et j'ai failli Là, à cet instant-là, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, la pâte est prête. Là, vous avez votre poêle qui est chaude, puisque vous l'avez allumée un petit peu avant. Vous prenez une petite louche, et hop, versez une crêpe. Hop, vous versez une autre crêpe. Alors, si vous êtes un maniaque du look, vous pouvez mettre un emporte-pièce, comme ça vous aurez des ronds ou des triangles. Là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas de notion de faire du beau, mais ce que je veux, c'est faire du bon. Et on laisse. Là, vous retournez. Vous voyez, une petite dorure, nickel-chrome. Là, pareil. Vous laissez cuire, et puis vous allez avoir des blinis pour... Pas cher. Et puis, en plus, ils ne seront pas forcément plus mauvais que ceux que vous pourriez acheter tout fait. Je finis de les cuire, et puis on se revoit pour se dire au revoir. À tout de suite. Eh bien, c'est terminé. Avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait neuf blinis, dont un petit, un plus petit, un mini blini. Vous savez, celui à 12 euros. Ben, j'en ai fait un. Je me suis permis de vous le mettre entre les deux. Un petit peu de saumon, ou un petit peu de tarama. Voilà, voilà les fines bouches, blinis, tarama ou saumon. Quoi qu'il arrive, régalez-vous pour pas cher. Alors, à vos poils, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?